Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci avec un livre, le calepin de David Martens, c'est des notes et observations sur la vie, vos illustrations de Marie-Chantal Martineau. Je vais vous lire ce qui est écrit au dos du livre. Dans son best-seller, Le tableau de vie, Alain Williamson faisait connaître au public le personnage d'un vieux sage, le peintre David Martens, le carnet de vie. La suite de ce premier succès révélait au lecteur l'existence d'un cahier de notes rédigé par David Martens au cours des dernières années de sa vie et en présentait quelques extraits. Porté par le désir du public d'en savoir plus long sur le fameux document et la sagesse qu'il contient, Alain Williamson présente ici l'intégralité de ce cahier mythique. Dans le calepin de David Martens, le lecteur découvrira des notes et des observations inspirantes sur la vie, favorisant l'introspection et la réflexion. Présentées sous la forme de texte ou encore de courtes pensées, ces notes sur la vie peuvent se lire d'un trait ou alors au gré des événements et au hasard de pages choisies, afin d'épuiser inspiration ou réconfort. Alain Williamson est le fondateur et le président directeur général des éditions Le Dauphin Blanc, auteur et traducteur. Il a écrit le succès de librairie Le Tableau de Vie, il est aussi l'auteur des livres manuels pratiques du Tableau de Vie et Le Carnet de Vie. Marie-Chantal Martineau, qui est son épouse, est une artiste accomplie, utilisant autant la peinture à l'huile que le pastel et les crayons de bois. Elle a réalisé les livres Mon Album d'Adoption et Mon Album de Bébé, en plus d'avoir illustré l'agenda angélique. Je vais vous montrer ici quelques dessins et après je vais vous lire une histoire qui est très inspirante. Franchement, il est superbe. C'est un livre que j'ai vraiment apprécié à lire. Je crois que je l'ai lu d'un trait parce que je ne pouvais plus m'arrêter. Regardez comme c'est magnifique. Le petit champignon. Le papillon. Franchement, beaucoup de crayons. C'est l'histoire que je vais vous lire parce que je trouve que c'est vraiment une histoire inspirante et que des fois, il faut apprécier les petites choses de la vie. Voilà. C'est magnifique. Je vais vous lire cette histoire. La nature est patiente. Elle met des mois à faire pousser les semences. Elle met des années à faire pousser une forêt. Inspire-toi d'elle. Accorde à tes projets un temps de gestation et un autre de maturation. Ces temps sont essentiels. Même si aucun progrès ne te semble visible, rassure-toi. Tout est déjà en branle. Tu récolteras sous peu. Les gens paient très cher le fait d'avoir abandonné ou reporté à plus tard leurs rêves et leurs passions. Quotidiennement, ils leur encoudent les plus belles heures de leur journée. Mais avec les intérêts composés, ce sont finalement les plus belles années de leur vie qu'ils gaspillent. Parfois, les plus grandes leçons nous sont enseignées par les plus petits d'entre nous, comme celles que mon fils m'a apprises alors qu'il n'avait que trois ans. Ce jour-là, au petit déjeuner, je lui avais remis une grappe de raisins, fruits dont il raffolait. Avec un grand sourire, il observa la grappe entière quelques instants. Puis, il se mit à cueillir un à un les raisins délicatement de ses petits doigts et à les déguster lentement, l'un après l'autre. À chaque raisin, toujours ce regard ébahi, toujours ce sourire de plaisir. À cette époque, je cherchais le grand bonheur, le truc grandiose qui me rendrait enfin heureux. Mais en observant mon fils se matala, ma vision de la vie se transforma. Et si le grand bonheur n'était qu'une grappe de petits plaisirs qui se vivent un à un, mais qui, ensemble, formulent mes grammes de bonheur ? Cette analogie tourna longtemps dans ma tête. Lentement, j'ai appris à voir et à goûter tous les petits bonheurs que je pouvais cueillir sur ma route de tous les jours. À la fin de chaque semaine, ou même parfois de chaque jour, j'avais une belle grappe de bonheur. J'ai alors véritablement appris à être heureux. Aujourd'hui, ma vie est semblable à une magnifique vigne. Il y a tant de petits fruits de bonheur tout autour de nous, que nous laissons pourrir sans les déguster. Pas étonnant que tant de gens soient malheureux. Mon ami, apprends à reconnaître et à savourer tous les petits bonheurs de la vie. C'est peut-être ainsi que tu trouveras le grand bonheur. Voilà l'exemple de petites histoires, de citations, de messages que vous prouvez dans ce superbe livre que moi, franchement, je trouve qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. Dites-moi en commentaire si vous avez aussi ce livre. Qu'on partage tout ça ensemble. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne pour m'encourager. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bye bye.